C'est amené par le calcul des antécédents de 0. Donc on doit donc résoudre l'équation f de x égale 0. Donc on doit résoudre f de x égale 0. Pourquoi 0 ? Parce que c'est les antécédents de 0. C'est-à-dire que je dois résoudre 25x² moins 10x plus 1 égale 0. Je dois donc résoudre 25x² moins 10x plus 1 égale 0. On a vu dans l'exercice précédent la forme factorisée. La forme factorisée de 25x² moins 10x plus 1 égale 0. C'est 5x moins 1². Donc 5x moins 1² égale à 0. Donc 5x moins 1² égale 0. Quel nombre est-elle qu'au carré il fasse 0 ? Donc c'est lui-même. Donc 5x moins 1 égale 0. Donc si 5x moins 1 égale 0, x va être égal à 1 cinquième. Donc l'antécédent de 0 par f et 1 cinquième. Déterminé par le calcul des antécédents de moins 1. Donc les antécédents de moins 1, je dois donc résoudre f de x égale moins 1. Donc on doit donc résoudre f de x égale moins 1. Pourquoi moins 1 ? F de x égale à 1. F de x égale à 1. Parce que c'est l'antécédent de 1. C'est-à-dire de 25x² moins 10x plus 1 égale 1. Je passe le 1 de l'autre côté. Je vais me faire 1 moins. Je vais me faire donc 0. Il va donc me rester 25x² moins 10x égale 0. Là on a x², là on a x. On peut donc mettre x en facteur. On peut même mettre 5x en facteur. On va faire 5x en facteur. Donc par quoi ? Je dois remplacer pour avoir 25, donc 5. Parce que 5 fois 5, 25. Là j'ai x², donc x. Donc 5 fois 5, 25. x fois x². Et moins 10x. Donc 5 fois combien égale à moins 10 ? Donc c'est égal à 0. Un produit de facteur est nul. C'est seulement si 1 des 2 égale 0. Donc soit 5x égale 0. Soit 5x moins 2 égale 0. Donc les deux antécédents. Donc 5x égale 0. Donc x égale 0. On va donc avoir soit x égale à 0. Parce que 5 fois 0 ça fait 0. Soit, donc 5x.2 égale 0. Donc 5x va être égal à 2. Donc x va être égal à 2 divisé par 5. Donc soit x égale à 2 cinquièmes. Les antécédents de 1 par f sont 0 et 2 cinquièmes. Les antécédents de 1 par f sont 0 et 2 cinquièmes. Déterminer l'image de 0. Donc pour trouver l'image de 0, on prend l'équation f et je remplace x par 0. Donc il va en rester 1. Donc l'image de 0 par f. Et je remplace tout x par 0. Donc l'image de 0 par f. Et je remplace tous les x par 0. Donc 25 fois 0, moins 0, il va en rester 1. L'image de moins 2. Donc comment on va faire pour avoir l'image de moins 2 ? Je remplace tous les x par moins 2. Donc je remplace tous les x par moins 2. Donc 25 fois moins 2 au carré. Moins 10 fois moins 2 plus 1. Donc moins 2 au carré ça fait 4. 4 fois 25, ça fait 100. Moins 10 fois moins 2. Moins 10 fois moins 2, ça va faire plus 20, plus 1. Donc ça doit faire 121. Donc l'image de moins 2 par f est 121. Vous pouvez voir.